Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce vendredi 24 novembre 2023. J'espère que vous vous portez bien chez vous. En cette semaine toute spéciale de sollicitations suite au Téléthon, on vous remercie pour vos dons. Continuez, on a besoin de votre générosité. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire-Jacques et à l'Oumélie, ce sera l'abbé Éloi-Giard. Bonjour, je m'appelle Claire-Jacques. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir à la victoire de l'amour en ce vendredi 24 novembre 2023 pour ma chronique Les messages de la vie, parlant de messages. J'en ai un bien beau à vous faire. Merci pour vos dons, votre participation pour le Téléthon. C'est extraordinaire. C'est grâce à des gens comme vous qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait. Alors, dans un mois, c'est Noël. Bien, coudonc. Pour beaucoup de gens, ça veut dire que là, on commence à organiser les voyages, les bagages, les repas. Qui est rendu végane? Qui est rendu allergique au gluten? En tout cas, ça n'arrête pas. Et là, on tombe dans une frénésie assez importante, n'est-ce pas? Donc, moi, je repensais à ça, puis je me disais, mais on en a eu de la frénésie l'été passé. Vous vous rappelez? Avec la canicule, les ouragans, les inondations, les tornades. Puis je me suis dit, c'est drôle parce que durant l'été, vous savez, quand on a eu la période où il y avait des tornades, on entendait des alertes. Ça faisait... Puis là, on entendait le gros message avec l'écran qui devenait rouge, puis là, on recevait des indications très précises. Je me disais, si on avait un radar à l'intérieur de nous, on jase. Un radar qui nous indique que là, on est sur le bord d'arriver dans une zone de tornades. Ça pourrait peut-être ressembler à ça un petit peu. À 15h35, heure avancée de l'Est, ce vendredi 24 novembre, Environnement Canada a mis à jour une alerte de fatigue excessive dans votre région. Une attention et des précautions additionnelles devraient être exercées. Les localités touchées sont les suivantes. Rythme cardiaque, épuisement, pression sanguine, impatience et anxiété. Voilà les localités qui sont à risque. Dommages et intenses et destructions majeures sont aussi à prévoir. Mettez-vous à l'abri de tout ce stress. Un phénomène dangereux pourrait s'avancer dans votre région. Et comme d'habitude, nous vous demandons la plus grande des prudences. S'il vous plaît, veuillez consulter vos proches pour plus d'informations. Imaginez si on avait ça. À l'intérieur de nous, ça passe, cette affaire-là. Bien, en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre soin de nous. Et c'est ce qu'il faudrait faire, même dans cette frénésie-là du temps des Fêtes, dans tout l'énervement des préparatifs et tout. Prendre soin de nous, ça veut dire qu'on devient vigilant un peu plus par rapport à notre santé physique, émotionnelle, psychologique. Ça veut dire aussi d'arrêter de jouer aux super-héros pour plaire à tout le monde. Puis de faire des gestes et des actes, poser des actions, acheter des cadeaux, parce que je pense que ça, elle va aimer ça. Dans le fond, est-ce que c'est ça qu'on va faire? Je pense qu'elle va aimer ça. Ou on est en train de se dire, je pense qu'elle va m'aimer plus. C'est une bonne réflexion à se faire. Puis je sais que c'est difficile d'arrêter une tornade quand ça tourne. Mais à travers ce moment-là, si vous pouvez prendre un petit moment pour juste respirer, recentrer les priorités. Puis je vous parle, puis je me parle en même temps. Prenons une petite pause et au lieu d'avoir le look épuisé à Noël, on peut-tu avoir le look en forme et heureux d'être là? Là-dessus, bon préparatif, bonne tornade si vous êtes dedans. Accrochez-vous bien, prenez soin de vous. Bye, bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il y en a deux, évidemment. Je vous en ai parlé lors du Téléthon. Tout d'abord, il s'agit de ce magnifique pendentif, le pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni. Et il y a aussi le magnifique bracelet. Vous allez le voir à l'écran, il est tellement beau. C'est le bracelet « Je suis la lumière du monde ». Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est béni également. Et c'est une belle façon, cette année, de faire vos cadeaux de Noël avec des objets ou des livres, peu importe, mais qui ont du sens, afin que les cadeaux de Noël qu'on va donner ne soient pas que des bébelles, mais des cadeaux qui ont un sens. Alors, je vous remercie de tout cœur. Vous savez que vous recevez un cadeau avec un don de 25 $, est-ce que vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi cette semaine, de 5h30 à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le pendentif de la lumière divine et ce magnifique bracelet. Je suis la lumière du monde. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, mes amis. 24 novembre, ça, ça veut dire que dans un mois, on ne sera pas loin de célébrer Noël, qu'en pensez-vous, hein? Et que le temps nous emporte à tout voler. Bien, il y a des choses à vivre dans ce temps, d'ici là, hein? Le temps de la vin n'est pas commencé. Mais aujourd'hui, Jésus vient faire le ménage dans le temple, d'abord dans le temple de mon cœur. Ah, c'est une bonne idée, à un mois de Noël, de prendre conscience qu'il y a bien des choses qui doivent changer pour mieux accueillir le Sauveur. Hey, justement, ma petite église intérieure, moi, j'aimerais qu'elle soit le reflet de la beauté des églises au Québec. On a-tu des belles églises au Québec, entre nous? Moi, l'été, je vais souvent au festival de l'Annaudière, puis il y a des récitals, des concerts donnés dans les églises, dans la région de l'Annaudière. Mon Dieu, je salue les gens de l'Annaudière. Vous avez des églises de toute beauté. Ah! Cet été, je suis allé à Saint-Norbel, en passant Saint-Barthélemy. Bien sûr qu'il y en a partout au Québec, mais mon Dieu, des belles églises. Vous êtes chanceux. Bravo. L'église peut-être la plus spectaculairement belle, c'est Notre-Dame à Montréal. Je me souviens, il y a plusieurs années, le guide Michelin, qui n'est pas n'importe quoi en termes de guide touristique, qui est quand même sérieux. Le guide Michelin donnait trois étoiles, le plus qu'on peut donner à l'église Notre-Dame, et il faisait ce commentaire. « On ne peut se lasser d'en admirer la richesse et la beauté. » C'est exactement ça. Tellement c'est beau. Bon, alors, ça n'empêche pas Jésus, il rentre dans le temple qui était d'une magnificence, semble-t-il, la peine imaginable pour nous. Ça n'empêche pas Jésus de faire un beau grand ménage aujourd'hui. Ça ne l'empêchera pas d'en faire un au-dedans de nous aussi. Vous avez remarqué comment Luc commence son évangile ce matin. Pas de fioriture. Jésus entre dans le temple, puis il chasse les vendeurs. Ce n'est pas instantanément. Pour que ce texte-là ait de l'impact sur moi, il faut que je comprenne que cet évangile concerne mon temple, évidemment, mon temple à moi, mon petit temple intérieur. Jésus entre dans mon temple. Bien sûr, il y est déjà. Il y a toujours été. Mais ça nous permet de prendre conscience que la foi, puis la croyance, c'est bien différent. La croyance, c'est de dire qu'on croit qu'il y a quelqu'un en haut, le grand boss en haut. Mais ça, ça ne change pas beaucoup la vie. La foi, c'est l'irruption de quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un qui est l'amour ici. C'est pas mal différent ça. La foi, il ne faut pas oublier ça. L'irruption de quelqu'un dans ma vie. Hé, si on se donnait un mois pour accueillir celui qui veut venir faire renaître, à travers sa naissance, l'amour. Qu'en pensez-vous? Nous, les chrétiens, on est là pour dire au monde, justement, que le plus grand drame de l'être humain, c'est d'ignorer qu'il est aimé, qu'il est aimé par l'amour en personne. Je dis souvent, quand je rencontre les jeunes, ce qui peut arriver de pire à quelqu'un dans la vie, puis je n'ai fait l'expérience, c'est de ne pas connaître mon cœur. Voilà la source de tous les drames qu'il y a. Donc, Jésus, pour nous, ce n'est pas un personnage du passé, c'est la vie de ma vie, ici et maintenant. On se désole partout, au Québec et ailleurs. On se désole de l'effondrement du christianisme autour de nous. Nos paroisses qui disparaissent une à une et rapidement. Mais je dirais, justement, en lien avec ce qu'on vient de dire, je dirais que trop peu de personnes ont un lien vital avec l'Église. Je dirais que le cœur du christianisme commence à peine à battre 2000 ans après la venue de Jésus. C'est quelque chose de dire ça, hein? Pensez qu'on va passer par des bouts d'œufs, il ne restera pratiquement plus rien. Pas grave, tant qu'il y aura des gens qui ont un lien vital avec le Christ, il va se passer quelque chose dans les milieux. On va garder la flamme de l'espérance invincible, tout allumée. Ah, mais c'est pas évident, on a peur de l'amour. Hey, il y a une dame que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Hey, vous êtes à la télévision, vous, je vous vois à la TV. J'ai dit oui. Bien sûr, à la victoire de l'amour. Je lui dis, aimez-vous ça quand c'est moi? Oui, mais je trouve que vous posez trop de questions. Ben, ah, regardons ça. Posez pas trop de questions. Dans le fond, derrière ça, il y avait de la peur. Viens pas jouer dans mes bébites. Viens pas jouer dans mes blessures intérieures. Se sentir menacé. Mais le bonheur, c'est de réaliser avec le Christ ma nature profonde. Puis pour ça, il faut qu'il fasse du ménage, des changements. Son amour, ça me laissera pas intact. Ça, c'est clair. On résiste, hein? Tu poses trop de questions. Mais Jésus fait un bon ménage pour nous guérir, nous redonner toute notre humanité. Ça, je le crois. Hey, d'ici Noël, si nous autres, les chrétiens, on était perçus comme ceux qui sont là pour témoigner de l'humanité irrésistible que le Christ veut nous faire voir, faire naître en nous d'une manière irrésistible, comme on vient de dire. Croyez-vous ça que Jésus vient libérer concrètement la vie comme lui seul peut le faire? Oui, l'Évangile, c'est pas la promotion d'un idéal, mais la guérison de l'humain. Et Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, bonne guérison, bon amour. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est aujourd'hui la dernière journée spéciale Téléthon. Merci pour votre générosité, pour vos dons. Il n'y a pas de petits dons. Merci pour votre soutien pour qu'on puisse continuer d'annoncer la bonne nouvelle à la télévision. En échange de vos dons, le pendentif de la lumière divine en cristal tchèque, qui s'offre bien aussi comme cadeau de Noël, ça s'en vient. Et le bracelet Je suis la lumière du monde, avec une belle petite croix gravée aussi. Ça se porte merveilleusement bien. Ça nous rappelle qu'on n'est jamais seul. En ce temps où notre monde a particulièrement besoin de la lumière de Dieu, ce sont des beaux moyens pour les porter sur soi et les offrir au monde. Merci pour votre générosité. Bonne journée. Et j'en suis venu à une seule certitude, comme tu disais, c'est Dieu est amour. Le reste, là, je le sais pas. C'est correct. Je me prendrais pour un autre si je disais que je le savais. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends J'aurais aimé tenir ta main un brunun J'aurais aimé tenir ta main un brunun